Générique Quel plaisir de vous retrouver sur TOTIVI Africa dans un nouveau numéro de Getzingo. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Les choses se compliquent pour l'ambassadeur français à Niamey, Sylvain Ité. Après les nouvelles autorités nigériennes, c'est au tour du tribunal de grande instance hors classe de Niamey de donner son approbation pour l'expulsion du diplomate français. A cet effet, le tribunal a ordonné ce 1er septembre l'expulsion de l'ambassadeur. Face au refus de Paris d'accepter la décision des nouvelles autorités nigériennes, l'ambassadeur français vit désormais caché. Ne bénéficiant plus de son immunité, le diplomate français est recherché non seulement par la police nigérienne, mais également par la population qui manifeste pour son départ. La présence de policiers nigériens autour de l'ambassade de France au Niger s'est surtout intensifiée ces derniers jours. Alors que la France estime ne pas reconnaître les nouvelles autorités nigériennes sous prétexte qu'ils sont issus d'un coup d'état, l'ambassadeur de France au Gabon, Alexis Lamek, a rencontré ce 3 septembre 2023 le général Oligi Nguema, le nouvel homme fort du Gabon. Selon les sources, le diplomate français à Libreville était porteur d'un message de son président Emmanuel Macron. Il était question d'échanger et de suggérer une possible nomination d'un premier ministre civil, la libération du président Ali Bongo et sa famille, et la durée de la transition ne devant pas dépasser 18 mois. Ce qui a étonné du côté du Sahel, c'est que pendant qu'on appelle à la guerre, aux sanctions souvent illégales, l'Elysée lèche les bottes des poutistes d'Afrique centrale, comme le Gabon et le Tchad, pouvait-on lire dans un article du site d'information Malibouk. Notons que le général Oligi Nguema prêtera serment ce 4 septembre 2023. L'annonce a été faite dans le quatrième communiqué des nouvelles autorités du Gabon. Par la même occasion, ces militaires ont également annoncé un ensemble de décisions dans lesquelles figure la mise en place progressive des institutions de la transition. Dans un entretien accordé aux médias Opinion Internationale, l'opposant et ex-premier ministre Amah Amadou s'est prononcé sur le refus de la France de quitter le Niger. Amah Amadou n'a pas également manqué de dénoncer non seulement les sanctions de la CEDEAO contre son pays, mais également la menace d'intervention militaire de la CEDEAO. Écoutons-le. Pour se dire la vérité, je pense que la France est en train de commettre une grosse erreur. La France n'a pas signé des accords avec un régime. Il a signé des accords avec un État. Et la France n'a pas à s'y mixer dans les affaires intérieures d'un pays. Même au nom de la démocratie. Parce que si la France devait le faire, la France aura à chaque année organiser des bataillons pour aller remettre la démocratie dans un pays d'Afrique. Aujourd'hui, on n'a pas fini avec le problème du Niger. Voilà que surgit le problème du Gabon. Donc, s'il faut faire la guerre au Niger, tout naturellement, tout le monde s'attendra à ce qu'on fasse également la guerre au Gabon. Avant que le problème du Gabon soit réglé, il y a un coup d'État ailleurs. Vous croyez vraiment que l'approche est rigide, je dirais, belliciste de la France par rapport à cette manière de vouloir régler les problèmes en Afrique n'est pas de nature un peu néocoloniale. Vous tiendriez le même discours ferme vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de l'Union européenne, vis-à-vis de la CDAO ? Je dis que le principe de base au niveau international, c'est la souveraineté des pays. Et cette souveraineté appartient au peuple de ces pays-là, pas à quelqu'un de l'extérieur. Si, au niveau des peuples de ces pays, ils n'ont rien trouvé à redire à l'événement qui concerne leur vie politique et sociale, les autres doivent apprendre à s'en accommoder. Mais pas venir leur faire la guerre, au nom d'un principe. Parce que le Niger, en faisant son coup d'État, a créé quel dommage à quel pays ? La France peut dire que mes intérêts, évidemment, sont en jeu. Ça, c'est vrai. Au Burkina Fasoï, il y a plus d'une cinquantaine d'assayants à être neutralisés ce 1er septembre dans plusieurs localités du pays, notamment à Ouangouloudougou, à Konkala, Foulanso, Douti, Soucié, Gouandougou, Pouikoro, Bolibana, Sirakoro et Diarakoroso. Le bilan cumulé des différentes actions menées fait état de plus de 65 terroristes neutralisés. De très importantes quantités d'armement, de munitions, de vivres, de moyens roulants et de moyens de communication ont été récupérés par les unités sur les bases terroristes de Montélé. Au cours de la même opération, plusieurs actions ont été menées au profit des populations, avec notamment la réinstallation de populations dans certaines localités et la restauration de l'électricité et des réseaux téléphoniques, dont d'autres pouvaient-on lire dans le communiqué du chef d'état-major général des armées. C'est de tout pour l'édition de ce jour. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada